Les chéris, je vais vous passer à cette info qui est incroyable pour moi. J'adore cette info. Dans les années 90, un homme a découvert un algorithme qui permet de gagner presque à coup sûr au loto. Grâce à cet algorithme, il a gagné 14 fois au loto, le gars. Est-ce que vous vous rendez compte ? C'est un truc de fou. Alors, je vais vous expliquer, prenez un stylo. Sa méthode, elle est très simple. Il calcule le nombre total de combinaisons possibles. Et il joue toutes les combinaisons seulement si le gain est supérieur au coût du jeu. Oui. Pour une loterie dont la règle est, par exemple, de trouver six bons numéros entre 1 et 40, il y a 3 838 380 combinaisons possibles. Imaginons que le ticket de loterie vaut 1 euro. Il est intéressant de jouer seulement si le gain est de plus de 3 838 380 euros. Et il est incroyable ce mec. Eh ouais ! Eh ouais ! Eh ouais ! Putain, j'y avais pensé à ça en plus, je te jure, je suis dégoûté. Je suis vénère. J'ai dit, c'est un investissement ? Parce qu'en fait, tu vas mettre 3 millions. Il se met à plusieurs, en fait. Il a créé des pôles de gens. Il accepte de mettre de l'argent et chacun paye un bout du billet. C'est incroyable. Il paye des 3 millions de billets. Et l'homme poursuit cette technique aux Etats-Unis, mais peut-être que les sociétés de loterie se rendent compte de la supercherie et durcissent les règles. C'est incroyable. Parce qu'il était en Australie et les autorités locales se sont rendues compte de la stratégie. Ils ont mis en place une sécurité de lois difficiles à contourner. Il est allé déménager aux Etats-Unis. Et là, maintenant, il est aux Etats-Unis. Mais pourquoi je n'ai pas pensé à vous ? Non, mais sans rigoler. Je vous jure. Parce que je me suis dit à un moment, je me suis dit, il y a un truc. Et ouais, je suis... Il y a un film qui a été fait sur lui, joué par l'acteur, le maticien. C'est celui qui joue dans l'acteur Malcolme. Et c'est lui qui joue le rôle du maticien qui a gagné. Il explique le cheminement, comment il a pensé, comment il a testé dans différents bureaux de tabac au départ. Comme ça, possiblement, il a mis ça en route avec d'autres gens qui lui donnaient de l'argent. Il faisait fructifier l'argent. C'est incroyable. Mais depuis, c'est plus possible maintenant. Pardonnez-moi Cyril, il faut mettre combien d'argent au départ ? 3 millions. Vous auriez pu ? C'est l'idée qui lui manquait, il t'a dit. Il ne sert pas pour ça. Bah oui. Moi, je n'aurais jamais osé. C'est incroyable. Il a des centaines de complices. Alors, effectivement, les Australiens, maintenant, ont mis un système qui va se généraliser. Une seule personne ne peut plus jouer toutes les combinaisons. C'est simple. Ou un syndicat. Parce qu'en fait, c'est un syndicat des loteries qu'il a créé. Donc, voilà, ils sont pleins. Et c'est vrai que le système était imparable. Il est venu de Roumanie. Il a perfectionné, comme disait un monsieur, un bureau de tabac, puis une loterie, puis le loto. C'est phénoménal, quoi. Ils ont gagné des millions et des millions de dollars. Mais si c'est sorti maintenant, c'est que ce n'est plus possible. Autrement, il n'aurait jamais donné la martingale. Mais c'est sorti maintenant que ce n'est plus possible. Et vous savez qu'au casino, il y a aussi des algorithmes comme ça pour éventuellement le blackjack et la roulette. Il y a les cartes et tout ça. La martingale, oui. Moi, je fais chouard. C'est-à-dire que vous démarrez, vous mettez, par exemple, 10 sur le rouge. Ouais. 10, vous perdez. Vous mettez 20 sur le rouge. OK. 20, vous perdez. Vous mettez 40 sur le rouge. 40, vous perdez encore. Vous mettez 80. Là, si vous gagnez 80, vous doublez à chaque fois. Et en fait, au bout du bout, il faut rester énormément de temps. C'est-à-dire que moi, je passais un moment des journées entières au casino. Et parce qu'à un moment, ça revient. Parce qu'en fait, vous gagnez 20 par 20. 20 euros par 20 euros. Mais vous pouvez quand même vous planter. Ce n'est pas un système infaillible. C'est un zéro qui n'a pas de couleur, rouge ou noir. Je l'ai fait. Je t'explique, j'ai passé des heures entières. Et c'est légalement de la grotte, c'est ça ? J'ai passé des journées entières au casino. Par contre, c'est 20 balles par 20 balles. C'est-à-dire que tu mets 10, 10, 10. Après, tu mets 20, 40, 60, 80. Mais au final, quand vous gagnez, vous ne gagnez que 20. En fait, moi, je notais que c'était des séries. Donc à la fin, première série, quand j'ai gagné 20. Allez, ça, c'est 20. Je remets. Au bout de la journée, si tu as fait... À part s'il y a le zéro. Le zéro, tu es mort. C'est vert. C'est fini. Mais il y a le zéro qui te flingue, exactement. Oui, mais on ne sait jamais. Le rouge peut sortir 14 fois de suite. Mais alors ? Même ça, c'est une question de budget. Oui, c'est ça. Non, ce n'est pas une question de budget. Oui, parce qu'après, il y a le maximum. Il y a le maximum qu'on peut miser. Donc, vous pouvez vous faire niquer. Oui, mais c'est ça. Je l'ai fait, moi, ça. C'est là où tu es con. Je vais dire pourquoi. Un, je ne suis pas con. Et deux, je l'ai fait, j'ai perdu. Tu regardes tout de suite le maximum. C'est pour ça qu'il faut que tu... Pourquoi je te dis qu'il ne faut pas miser beaucoup ? Parce que si tu mises 100 tout de suite et que le maximum, il est à 1 000, t'es niqué. Bien sûr. Mais quand t'es à 10 et que le maximum, il est à 1 000, Eh, frérot, vas-y, va y faire. Après, au final, vous ne gagnez que 10 quand ça gagne. Mais qu'est-ce que je suis en train de te dire ? Tu gagnes 10, mais tu vas rester 12 heures dans la journée. Eh bien, tu vas gagner 10. À la fin de la journée, si tu as le zéro qui ne te flingue pas, tu vas peut-être repartir avec 2 000 euros. Donnez-moi l'argent, je vais demain, je vais jouer. On parie que vous gagnez. Et on a le droit de faire ça. On a le droit. Il faut juste pouvoir rester 12 heures au casino. Dans votre vie, vous avez gagné plus d'argent au casino ou à la télé ? Elle ne sort pas, là. Elle ne sort pas, là. Merci. Moi, j'adore le casino. Vous connaissez la grande phrase. Si vous voulez gagner au casino, achetez un casino. Non, mais là, je ne te parle pas de gagner, mais tu n'es pas sûr de gagner. Mais tu as plus de chances de gagner. Oui, bien sûr. Il y a des mais quand même. Oui, mais bien sûr qu'il y a des mais quand même. Sinon, si le casino, tu étais sûr de gagner, mais après, c'est toute la journée. Et je ne sais pas s'il ne t'arrête pas un moment. Ah oui ? Je ne sais pas si à un moment, tu as le droit et que tu peux rester. Parce que maintenant, c'est électronique, les roulettes. Donc, du coup, on peut jouer automatiquement comme ça. Et puis, on a plus un bouton, c'est automatique. Oui, c'est vrai. Il y en a qui sont comme ça. C'est dommage. Il a raison. Non, non, mais je te jure, essaye. Mais c'est passionnant. Il faut que tu aies 12 heures à perdre. Oui, oui, on va le juger. Mais je pense qu'il faut que tu commences à 1 euro. De toute façon, tu gagnes 1 euro par 1 euro. 5 euros. En vrai, tu gagnes 5 euros. Je viens tenter l'expérience. Donnez-moi un petit budget. Je peux gagner 500 balles. Non, mais écoute, Rille, 1 euro, pas 5. 1 euro, c'est mieux. 1 euro, oui. Mais du coup, tu gagnes 1 euro à chaque fois. Je ne veux pas me faire chier 12 heures pour gagner 40 euros. Il y a qu'ils vont tous démissionner. Patron, j'ai entendu Aluna, il faut l'occasion. Mais par contre, il ne faut pas jouer. Non, mais c'est vrai. Il y a des limites, absolument. Il ne faut pas jouer. C'est l'addiction, c'est la carte bleue. Et en plus, il y a un truc, c'est que je dis ça, mais à mon avis, tu peux te faire gain parce qu'il y a le zéro déjà où tu es mort. Et aux Etats-Unis, il y a le double zéro et le triple zéro. Exactement. Il y a des gens en France... Évitez de jouer parce que vous gagnerez plus d'argent que l'arrivée. Jouer l'argent dont on n'a pas besoin et jouer modérément. Non, même pas. Moi, je dis qu'il ne faut pas jouer du tout. Quand tu commences à jouer au casino, tu vas perdre. Même si tu vas perdre 100 balles, tu vas dire, je vais revenir demain. Et le lendemain, tu perds 200 balles. Tu perds 300 balles. Mon grand-père, il n'a pas de souci de bien addictir. Il n'a jamais trouvé. Il avait un cinéma, une boîte de nuit. Il a tout perdu. Il a perdu tout notre héritage. Donc, ne jouez pas parce que... Moi, j'ai plein de potes qui ont tout perdu. Ça donne plein de l'argent. J'ai des potes, moi, ils avaient... Il leur restait genre, je ne sais pas, genre 2 000 euros. Ils ont gagné. Ils ont tout perdu. Genre, c'est les derniers 2 000 euros. Ils ont tout perdu. Leur femme les a foutus dehors. Un truc, c'est des... C'est un jour pour se refaire et tout ça. Les drames du jeu, c'est catastrophique. Après, je joue au loto de temps en temps. Oui, à l'Euro-Million. Moi, je le fais. Moi, je joue à l'Euro-Million de temps en temps. Pour quoi faire ? Quoi pour quoi faire ? Elle sort pas, hein ? C'est Benahim. Oh ! Pistonné, pistonné. Les chéris, est-ce que vous avez vu un Allemand qui bat le record du monde en surfant sur une vague de 28 mètres ? C'est beau, ça. Vous avez surfé, vous ? Au Portugal. Surfer ? Nous sommes un petit peu sur le net. Attends, attends. Attends, attends. C'est un immeuble de 9 étages. On est contre, c'est comme si on mettait 28 fois mon zizi comme ça. On peut la revoir, je peux regarder ça. Moi, j'adore ça. On peut regarder ça des heures. Fascinant. C'est à Nazari. Au Portugal, oui. Les surfers du monde entier veulent venir comme ça. Ils ne peuvent pas la surfer tout seul. Il faut qu'ils soient propulsés par un jet. Tracté d'abord. Tracté pour avoir suffisamment de vitesse pour pouvoir prendre la vague. Et c'est une planche qui a été faite par Porsche parce qu'elle lui permet d'aller à 100 km heure, plus de 100 km heure, alors que les autres, c'est limité à 80. Et grâce à 100 km heure, il peut surfer des vagues aussi grosses. Il avait déjà le record. Il avait 2 mètres de moins. Il avait déjà le record. C'est en attente d'homologation parce qu'il y a plein de critères quand même. Mais c'est vrai que c'est sa spécialité. Il ne fait que ça. Il ne fait pas les compétitions, mais il bat les records du monde. Les chéris, je vais vous passer à cette info qui est incroyable pour moi. J'adore cette info. Dans les années 90, un an.